Hello, vous êtes sur la toute nouvelle version de JeSuisUnGamer.com, je m'appelle Eric et je vous dis bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la possible date de sortie de Plains vs Zombies Battle for Neighborville, car il y a quelques heures de cela, des informations ont à nouveau fuité sur Twitter. On va entrer dans le vif du sujet, voici une photo qui provient d'une source non légitime, je précise bien, peut-être un site web, peut-être un revendeur qui liste différents jeux vidéo ainsi que leur date de sortie. On peut y lire clairement que Plains vs Zombies Battle for Neighborville sortirait potentiellement le 18 octobre 2019 sur PS4, aucune mention de la Xbox One. Donc, quelques semaines avant Need for Speed Heat et Star Wars Jedi Fallen Order, les deux autres gros jeux de la fin d'année du côté d'Electronic Arts. J'ai deux choses à dire concernant cette information, la première c'est que même si elle n'est pas officielle, elle semble assez cohérente, dans la mesure où en début d'année, EA a déclaré que le nouveau jeu Plains vs Zombies sur console sortirait durant le dernier trimestre de l'année 2019, donc en gros entre le 1er octobre et le 31 décembre. La deuxième chose que j'ai à dire maintenant, c'est qu'au vu de ce qui s'est passé ces derniers mois, ou plutôt étant donné ce qui ne s'est pas passé, cela serait quand même fort étonnant que Plains vs Zombies Battle for Neighborville sortent vraiment le 18 octobre prochain. En effet, on attendait tous au moins une bande-annonce à la Gamescom, et finalement, il n'y a rien eu au sujet de Plains vs Zombies Battle for Neighborville, et il faut dire ce qu'il y est, EA ne parle pas du tout du jeu, alors certes, on sait qu'il y a eu une alpha fermée, mais toujours pas de bêta en vue, honnêtement, si le jeu sort le 18 octobre, à mon avis, il sera bâclé. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que si Plains vs Zombies Battle for Neighborville sort bien le 18 octobre, cela signifierait qu'il y aurait un changement de politique de la part de l'éditeur, en effet, en général, plusieurs mois s'écoulent entre l'annonce d'un jeu et sa sortie officielle, et pendant cette période d'attente entre guillemets, les éditeurs essaient de créer un besoin en maximisant leurs actions marketing, de sorte à inciter les joueurs à précommander leur jeu. Or, dans ce cas de figure, étant donné qu'on est déjà le 1er septembre, tout porterait à croire, selon moi bien sûr, que Plains vs Zombies Battle for Neighborville sera un jeu free to play. Si le jeu sort le 18 octobre, un trailer serait probablement déployé une ou deux semaines avant la sortie du jeu, et ça expliquerait pourquoi on n'a pas de nouvelles finalement. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo, dites-moi ce que vous en pensez, croyez-vous que Plains vs Zombies Battle for Neighborville sortira au mois d'octobre. Pour ou contre un jeu reposant sur le modèle free to play, c'est une question tout à fait légitime, en tout cas, smashez-moi ce bouton like, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous en cliquant sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications, car je le répète, il y aura beaucoup de Plains vs Zombies Battle for Neighborville sur la chaîne. Merci, ciao ! Sous-titrage ST' 501